Bonjour à toutes et à tous, ici en salle, sur Zoom et sur YouTube, mon nom est Malek Batal et j'ai le grand plaisir de présenter la présentation d'aujourd'hui qui s'appelle une coalition pour la transformation des systèmes alimentaires avec Dr Émile Frison. Je vais commencer par quelques mots d'introduction et ensuite je laisserai la parole à Émile. Je dirais tout d'abord que la transformation des systèmes alimentaires est une nécessité pour la santé publique. À l'ère de l'augmentation fulgurante partout dans le monde des maladies chroniques liées à l'alimentation comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et avec eux l'obésité, ainsi que l'installation des fardeaux multiples de la malnutrition dans plusieurs régions et chez plusieurs populations, c'est-à-dire la concomitance des problèmes d'excès avec les problèmes de carence, où nous devons de regarder en amont et de questionner et de remettre en question les systèmes alimentaires conventionnels qui produisent et distribuent les aliments qui contribuent à ces problèmes de santé publique chez l'humain. Parallèlement, ces systèmes alimentaires conventionnels sont aussi responsables de l'appauvrissement des sols, de la contamination de l'environnement avec les résidus des pesticides. Pensons par exemple au lien entre l'effondrement des colonies d'abeilles et autres colonisateurs et le glyphosate dans le rhum gap, la contamination par les fertilisants chimiques, les problèmes d'algues bleues et cyanobactéries et les déroutements de nos lacs en lien avec le phosphore dans les fertilisants chimiques, entre autres, de la pollution en contaminants et en microplastiques liées aux emballages des aliments transformés, les émissions de gaz à effet de serre ou la production agricole primaire, c'est-à-dire sans compter la transformation alimentaire, le transport, la génération de déchets et leur traitement, contribuent environ 10 % des émissions du Canada, la résistance aux antibiotiques et j'en passe. Ces systèmes conventionnels ont donc un impact important sur l'environnement et donc un impact sur la santé publique, maintenant que nous regardons au-delà de la santé humaine pour englober la santé de l'écosystème et les animaux dans un souci d'une seule santé. Et je ne parle pas des dimensions sociales, d'appauvrissement des producteurs et d'une crise de santé mentale chez eux, des conditions de travail des migrants, de l'entrée des grands acteurs, etc. Bref, la transformation des systèmes alimentaires n'est plus seulement nécessaire, elle est critique. Et pour nous parler de cette transformation, il y a meilleure personne que mon collègue docteur Émile Frison. Émile est docteur en sciences agronomiques et en fait sa carrière dans la recherche agricole internationale pour le développement. Il est expert international en agriculture, biodiversité et systèmes alimentaires durables. Il est membre du panel d'experts international sur les systèmes alimentaires durables, ICUS Food, et auteur de plusieurs rapports eux-mêmes transformateurs dans notre compréhension des systèmes alimentaires. Je vous invite à lire sa biographie sur le site web de cet événement, événement qui est organisé conjointement entre le CRESP, les étudiants du Centre laboratoire de l'AMS sur la transition nutritionnelle et le développement transnus, que je vous remercie et que je salue, et la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé. Émile, la parole est à toi. Merci. Je m'en sois de l'autre côté pour avoir accès à la présentation. Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager cette heure avec vous et de parler de la nécessité de transformation des systèmes alimentaires et du potentiel de l'agroécologie pour y arriver. Alors, on sait que les systèmes alimentaires actuels ne sont pas durables. C'est reconnu de plus en plus largement. Ils, en effet, contribuent au niveau mondial pour un tiers des gaz à effet de chèque. Ils sont responsables de 80% de la perte de biodiversité. Et on parle d'une crise d'extinction massive au niveau de la biodiversité. Ils sont responsables, comme l'a déjà été mentionné, de la pollution du sol, de l'air et de l'eau. Ils sont en fait vulnérables au changement climatique et ne sont pas capables à l'heure actuelle de faire face et de répondre aux besoins du triple fardeau de la malnutrition. Ils ont un impact très important sur la santé humaine et aussi maintiennent une inéquité sociale et une perte des valeurs culturelles. Et tous ces aspects sont directement liés au système industriel, alimentaire et à l'agriculture industrielle. Donc, du point de vue de la santé publique, on peut dire vraiment que nos systèmes alimentaires rendent des gens malades. La façon dont on produit des aliments, dont on les distribue, on les transforme, on les répare, etc., sont des facteurs importants qui ont un coût de plus en plus important sur la santé publique. Une bonne partie des informations que je vais donner ici sont issues d'un rapport de IPS Food présenté il y a quelques années sur l'impact de nos systèmes alimentaires sur la santé. Alors, on a identifié cinq canaux principaux d'impact. D'un côté, il y a l'impact à travers les conditions d'emploi. On sait que l'agriculture est un des métiers les plus dangereux. Il y a le plus d'accidents. Mais également, il y a environ 200 000 morts annuellement dues à un empoisonnement aigu par les pesticides. Et pour ne pas parler de l'impact sur la santé de ceux qui ne meurent pas, mais là, il s'agit des millions de personnes affectées qui ont des cancers, des malformations à la naissance, etc., dues aux pesticides. Également, la contamination de l'environnement. Là, également, on voit l'impact sur l'eau. On parlait des phosphates, mais également des nitrates qui ont un impact direct sur la santé lorsqu'on consomme de l'eau contenant des nitrates importants. Mais également, la pollution de l'air, des microparticules, etc., lignée directement aux formes d'agriculture. Le troisième canal d'interaction est sur l'alimentation elle-même, la contamination de l'alimentation elle-même, soit par des produits chimiques, soit par des micro-organismes. Et là, également, on voit un nombre croissant de problèmes liés à l'utilisation, notamment de pesticides, avec des produits chimiques qui sont des disrupteurs endocriniens qui ont des effets à long terme, à des dosages très bas, souvent même des dosages qui sont inférieurs aux tolérances dans les aliments. Et c'est un des domaines qui est encore très mal reconnu, parce que notamment, c'est un impact à très long terme. Ensuite, et là, il s'agit de quelque chose de vraiment important, les régimes alimentaires malsains qui deviennent de plus en plus nombreux à travers le fait qu'on répand de plus en plus une forme, ce que je pourrais appeler une malbouffe industrielle, et des consommations trop importantes de gras, de sucre, de sel, etc., liées à des aliments ultra-transformés, notamment. Et puis ensuite, l'insécurité alimentaire, donc le manque de nourriture appropriée. On voit que depuis 2015, il y a une augmentation du nombre de gens qui ont faim dans le monde, alors que les objectifs du développement durable voudraient éliminer la faim dans le monde d'ici 2030. Depuis 7-8 ans maintenant, on voit en fait qu'on s'en éloigne plutôt que de s'en rapprocher. Et puis ensuite, non seulement le manque de nutriments, mais également… Non. Ça n'avance pas. Je peux avancer. Encore, voilà. Donc, le coût humain et le coût pour la société de l'impact de nos systèmes alimentaires sur la santé, ce sont des chiffres tout à fait astronomiques qui sont même difficiles à se représenter. On parle là de l'impact des maladies non transmissibles qui résultent, comme le diabète, comme l'a mentionné, les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, etc. Et il s'agit de 7 000 milliards de dollars par an. Ce sont des chiffres qu'on a mis. C'est difficile d'imaginer ce que ça représente. et lorsqu'on ajoute tout ça, ce sont vraiment des budgets astronomiques. Et on se rend compte que si une fraction de ces budgets-là étaient utilisés pour transformer nos systèmes alimentaires et les rendre meilleurs pour la santé, on ferait des économies vraiment très, très significatives. et ça rendrait possible de financer la transformation qui est nécessaire. Alors, on sait ce qui nous mène à ce type de coût pour la société. C'est une production agricole basée sur des monocultures spécialisées à base d'un tranche chimique utilisé de façon intensive. C'est la production très intensive dans des élevages de masse d'animaux domestiques où on voit des dizaines de milliers d'animaux qui sont parqués sur des très petites surfaces. La production également et la commercialisation de façon croissante d'aliments ultra transformés et également des tendances à déréguler de plus en plus les chaînes alimentaires sous la pression des lobbies industriels. Donc, tous ces facteurs-là, on sait qu'ils sont responsables et ça nécessite une action à différents niveaux. Le grand public, en fait, ne voit que la partie émergée de l'iceberg qui est représentée ici par la partie colorée en haut et ne se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière la scène, que ce soit au niveau de ces grands élevages intensifs où les animaux et les humains sont en contact avec des risques de transmission de maladies zoonotiques très importantes. au niveau des conditions de travail dans les abattoirs, dans les usines de transformation, où souvent les conditions de travail peuvent être qualifiées d'inhumaines, ou des travailleurs saisonniers dans la production qui sont exploités de façon assez honteuse, souvent. Et tous ces aspects-là, y compris un impact sur la santé mentale des travailleurs, tous ces aspects-là sont méconnus du grand public et on devrait informer le public de tout ce que cache le système industriel actuel. En fait, il faudrait reconnecter tous ces aspects et comprendre comment des conditions qui ne sont pas sanitaires, l'impact du changement climatique, l'impact de la pauvreté sur la santé humaine et les différents canaux d'impact que j'ai mentionnés tout à l'heure interagissent entre eux pour pouvoir repenser un système dans son entièreté. Et je pense que c'est cet aspect-là qui est le plus difficile à mettre en place. C'est souvent des approches très partielles, très sectorielles qui sont utilisées. Et ce qu'il faut, c'est comprendre les interactions des différentes composantes du système. Alors, depuis pas mal d'années, maintenant, il y a une prise de conscience de la nécessité d'une transformation des systèmes. Je remonte là jusqu'à 2016, où le premier rapport d'Ipest Food a été publié sur la nécessité d'un changement de paradigme d'une agriculture industrielle vers une agriculture diversifiée agroécologique. De nombreux rapports internationaux majeurs soulignent tous la nécessité d'une transformation profonde. Et tous ces rapports, y compris le rapport du GIEC, par exemple, de 2022, qui sonnait la sonnette d'alarme une fois de plus, mentionnent l'agroécologie comme une voie importante pour faire face aux défis. Alors, que l'on parte d'une agriculture de subsistance dans les pays en bas de développement qui n'est pas assez performant, ou qu'on parte de systèmes industriels très spécialisés à haute utilisation d'intrants et qui ne sont pas durables, dans les deux cas, il faut transformer ces systèmes vers des systèmes diversifiés, parce que la diversité est un facteur très essentiel dans la résilience des systèmes, et basé sur une approche agroécologique. Alors, ce paradigme différent doit adresser simultanément des objectifs économiques, environnementaux, de climat, de santé, des objectifs sociaux et culturels, et ne plus avoir une agriculture qui se préoccupe de maximiser la production, un secteur de l'environnement qui veut protéger des aires, protéger des parcs naturels, la santé qui veut guérir les malades plutôt que d'essayer de prévenir, de garder les gens en bonne santé. Les aspects sociaux et culturels, souvent, sont totalement laissés de côté dans les priorités au niveau international. Et donc, c'est vraiment cette approche, en mettant tous ces objectifs au même niveau, qui permettra de faire bouger les choses. Et on a défini l'agroécologie, non pas en une phrase qui essaye de dire ce que c'est, mais plutôt à travers 13 principes d'agroécologie qui constituent, en fait, le type de transformation qui est nécessaire. Et ça comprend des aspects qui ont trait au monde de la production et de la transformation, par exemple, le recyclage, la réduction des intrants chimiques, prendre soin de la santé des sols, de la santé des animaux, augmenter la biodiversité dans les systèmes, avoir une diversification économique pour diminuer la vulnérabilité des producteurs au niveau des fluctuations de prix que l'on voit très souvent. Mais de façon importante, également, tous les aspects sociaux, d'avoir une attention égale aux valeurs sociales, à la qualité des régimes alimentaires, à l'équité, à la participation et également la co-création de connaissances, s'éloigner d'un type de recherche innovation qui était très linéaire et partait de recherche en laboratoire et puis des stations expérimentales et puis on espère que les gens vont adopter ça alors qu'on ne leur a pas demandé leur avis au départ, d'aller vers de la recherche participative, transdisciplinaire et une notion de co-création de connaissances. Et ensuite, vraiment rechercher les synergies entre les systèmes, synergies entre plantes, animaux, micro-organismes dans les écosystèmes et basées sur des principes écologiques. Cette transformation nécessite une approche du système alimentaire dans son entièreté. On ne peut pas changer la production si rien ne change du côté de la consommation et vice-versa. Et donc, il faut vraiment toujours intégrer nos réflexions dans une approche de système alimentaire. Ça nécessitera non seulement des changements au niveau des techniques de production, mais également des changements dans les relations sociales et économiques, des changements dans la gestion et la transmission de connaissances et également des changements dans le cadre institutionnel dans lequel ça fonctionne et avec la gouvernance de ces systèmes. Alors, il y a encore beaucoup de malentendus. Le mot agroécologie ne dit pas vraiment ce que ça représente. Beaucoup interprètent encore ça comme étant juste un ensemble de pratiques agricoles ou pratiques agronomiques. Et donc, au contraire, ça s'approche. C'est une approche basée sur les 13 principes que j'ai mentionnés tout à l'heure et sur l'ensemble des systèmes alimentaires. Il y a également une désinformation quant à le rapport entre innovation et agroécologie. On dit oui, l'agroécologie, c'est retourner vers le passé. C'est regarder uniquement les aspects de tradition et ça refuse les innovations. Au contraire, la notion même d'agroécologie avec sa notion de co-création est toute centrée sur une innovation et toutes les technologies qui sont compatibles avec les 13 principes peuvent être utilisées en agroécologie. Les seules qui n'y ont pas leur place, c'est parce qu'elles vont à l'encontre de certains des 13 principes. C'est aussi donc un changement dans les relations sociales de donner plus de voix aux agriculteurs, aux producteurs, aux gens qui sont impliqués dans les chaînes alimentaires à différents niveaux et relier les consommateurs aux producteurs. Il y a une méconnaissance très importante de la façon dont la nourriture est produite par les consommateurs et il y a en fait très peu de rapports restants pour les gens, surtout qui habitent en ville. Et c'est également donc une approche intégrée, holistique pour obtenir ces différents objectifs que j'ai mentionnés, économiques, environnementaux, santé, etc. Et donc, ça permet aussi d'aborder les objectifs du développement durable de façon intégrée. Et on a maintenant suffisamment d'exemples d'applications de transformation agroécologique à échelle. Un des plus souvent cités est l'état de l'Andra Pradesh en Inde, où maintenant il y a en fait près de un million d'agriculteurs qui pratiquent maintenant depuis déjà un certain temps ce qu'eux appellent l'agriculture naturelle. C'est un autre mot pour parler d'agroécologie. Et les premiers résultats de ces transformations ont montré que contrairement à ce qu'on prétend parfois que l'agriculture, que l'agroécologie est moins productive que les systèmes industriels, là, les comparaisons montrent qu'il y avait une vingtaine de pourcents de productivité supplémentaire. Ça dépend de quelle espèce, mais en moyenne. Et surtout, une augmentation en moyenne de 50 % du revenu net à cause de moindre coût d'intrants et une augmentation de la productivité. On voit également dans d'autres parties du monde un développement rapide de l'intérêt pour l'agroécologie, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Les organisations paysannes au niveau régional, que ce soit en Afrique ou en Asie ici, ont adopté l'agroécologie comme stratégie de développement. Et de plus en plus de politiques nationales également commencent à être en appui à une transformation agroécologique. Il y a des exemples également très concrets. Comment faire pour que les jeunes se réinvestissent dans des systèmes de production? Surtout, on sait que l'âge moyen des agriculteurs au niveau mondial est en train d'augmenter de façon non seulement très rapide, mais également c'est alarmant parce que qui produira à l'avenir? Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui reviennent dans l'agriculture sont des gens qui s'investissent dans une agriculture différente, dans un modèle agroécologique et des appuis au développement de jeunes entrepreneurs dans différentes parties. Ici, j'ai quelques exemples au Kenya, en Ouganda, Rwanda et en Éthiopie, de développement de différents types de production, y compris par exemple la production d'insectes comme source de protéines, des élevages qui n'étaient pas là traditionnellement comme les lapins en Afrique, mais qui ont permis de nouveaux développements. La commercialisation de noix de macadamia également, qui n'étaient pas importantes, mais qui sont des sources de revenus maintenant importantes. Développement du maraîchage avec une grande diversité d'espèces. Également la transformation d'aliments sains pour faire la concurrence aux ultra transformés industriels. Et ici, par exemple, le développement de pépinières pour permettre une agroforesterie et l'introduction d'arbres dans les systèmes de production pour une meilleure durabilité. Tout ça pour se poser alors la question, mais comment se fait-il avec toute l'évidence qui est maintenant disponible ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus rapidement une transformation agroécologique à grande échelle ? Et là, il faut faire un peu une étude d'économie politique, savoir qui tire les ficelles, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, qui est responsable de cet état de fait. Et dans le rapport d'IPSFOO de 2016, on a identifié huit blocages qui ralentissent ou empêchent la transformation. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail de chacun ici, mais il y a des tas de politiques au niveau national qui vont dans le mauvais sens en favorisant, par exemple, l'exportation. Et ce sont des résultats encore de politiques coloniales où les pays colonisés, on leur faisait produire des biens pour l'exportation vers les pays colonisateurs, que ce soit le coton, le cacao, le café, etc. aux dépens de cultures vivrières pour nourrir la population. Ça continue encore aujourd'hui, mais je veux simplement me focaliser ici sur deux points qui, à mon avis, sont très importants. C'est d'un côté, comment mesurer le succès dans les systèmes alimentaires? Qu'est-ce qu'on mesure? L'agriculture mesurait traditionnellement les rendements à l'hectare des cultures principales, et c'est tout. Au niveau national, c'était le produit national brut, les taux de croissance, mais pas des choses qui sont importantes pour la société. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment commencer à mesurer les choses qui comptent pour la société. C'est la disponibilité d'une alimentation saine à ceux qui en ont besoin. C'est la fourniture de services écosystémiques pour que les systèmes continuent à fonctionner de façon saine. C'est une diversification des sources de revenus pour avoir une stabilité dans les revenus, payer autant d'attention à la qualité, au respect des cultures, à l'équité sociale, etc. Et ça, ce sont des choses qui n'ont pas été prises en compte, en général, par le passé. Et donc, il faut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut mesurer pour rendre compte de l'efficacité de nos systèmes. Et puis, à la concentration du pouvoir, il y a eu ces dernières 20 années, et avec une accélération probablement même ces cinq dernières années, d'une concentration avec des rachats de concurrents et où on voit quelques grandes firmes qui contrôlent la majorité des secteurs, que ce soit les semences industrielles, que ce soit les pesticides, les engrais chimiques, le commerce des céréales et autres grands produits commercialisés, et également la recherche et développement dans le domaine des volailles et des porcs, par exemple, où là, quatre firmes contrôlent 97 % du domaine. C'est des degrés de concentration vraiment extrêmes et on voit le poids de l'influence que ces firmes-là peuvent avoir sur les politiques au niveau national avec le lobbying intensif qui s'y fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires ? Et c'est là qu'intervient ce qui a été créé l'année dernière en marge du sommet sur les systèmes alimentaires, une coalition pour la transformation des systèmes alimentaires à travers l'agroécologie. Et cette coalition est ouverte aux pays et aux organisations qui veulent y contribuer. C'est une façon volontaire. Et à l'heure actuelle, on a non pas 46, mais 47, qui s'est ajouté tout récemment, pays et 103 organisations. Ça comprend des organisations des Nations Unies. Il y a cinq organisations des Nations Unies, des organisations de recherche, des organisations paysannes de la société civile, des organisations de peuples autochtones et des fondations philanthropiques qui toutes travaillent ensemble. Ils travaillent à travers, pardon, simplement pour donner un peu une idée de la répartition géographique. Il y a eu une très grande prise de conscience en Afrique. Il y a déjà 21 pays en Afrique qui ont rejoint la coalition, 13 en Europe et en fait, 7 en Asie et 6 en Amérique latine. Et on voit presque chaque mois des nouveaux pays qui rejoignent encore la coalition. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité d'aller vers ce système au niveau des… Je vous passe la liste ici des pays. Vous la trouverez dans la présentation qu'on peut rendre disponible par entrée. Au niveau des organisations, il y a à peu près 40… au moins plus de 40 % d'organisations des pays du Sud. Et puis, à peu près la même chose entre organisations qui ont un agenda global et des organisations plus spécialisées dans les pays du Nord. La coalition fonctionne à travers cinq groupes de travail. Un groupe qui s'adresse aux politiques sur les systèmes alimentaires. Un groupe sur la recherche, innovation et éducation. Un groupe sur le financement et des investissements. Un sur la communication et le plaidoyer. Et un sur la mise en œuvre de projets concrets sur le terrain d'action, de transformation agroécologique. Et ces groupes de travail ont été formés seulement au mois d'avril de l'année dernière. Donc, c'est très récent. Les membres de la coalition décident dans quel groupe de travail ils veulent participer. et ils nomment les personnes qui y participeront. Chaque groupe de travail a un nombre de facilitateurs qui animent ce groupe de travail. Et dans chacun, il y a un certain nombre de pays et d'organisations qui travaillent ensemble pour avancer. Donc, en quelques mois, il y a eu entre trois et cinq réunions pour les différents groupes de travail. Ils ont défini les objectifs pour leur groupe de travail pour l'année à venir. Et des activités concrètes ont commencé, comme rassembler des données sur les leçons apprises dans différentes initiatives, rassembler des données sur les différents types de politiques qui ont été efficaces pour soutenir une transformation agroécologique, etc. Également, un secrétariat a été établi à Rome. Il y a maintenant trois permanents qui seront présents. Deux qui ont déjà été recrutés, le coordinateur et le responsable communication. Il y aura également un coordinateur associé ou une coordinatrice associée qui rejoindra l'équipe vers le 15 avril. Et moi, je continue à être impliqué à temps partiel comme conseiller. Et il y a un financement de plusieurs pays et fondations pour assurer le soutien au secrétariat. Donc, en conclusion, une transformation profonde, pas une amélioration graduelle du système actuel, mais vraiment une transformation profonde est essentielle et urgente, comme l'avait déjà dit Malek à l'ouverture. Des améliorations progressives ne vont pas être suffisantes. Et ça, c'est maintenant largement reconnu également. Là où il y a encore du travail à faire, c'est vraiment de faire prendre conscience qu'une approche agroécologique est l'approche à privilégier pour faire face à tous ces défis. Il reste des gens qui ont un intérêt à garder les systèmes actuels en place et qui continuent à proposer d'autres solutions basées sur des technologies miracles qui vont résoudre tous les problèmes et auxquels il faut apporter les arguments nécessaires pour faire face à leur argumentation. Il faut faire également attention aux efforts de cooptation et de greenwashing qui sont nombreux. De plus en plus de gens commencent à utiliser les termes d'agriculture régénérative, voire d'agroécologie. Par exemple, le groupe de lobby pour l'industrie des pesticides à Bruxelles sur sa page web a une page sur l'agroécologie. Ça montre vraiment l'intention d'utiliser les termes pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'agroécologie. Et on voit donc cet aussi désir de dire qu'on fait de l'agroécologie parce qu'on remplace les intrants chimiques par des intrants organiques, mais on ne fait rien d'autre. Et donc, la nécessité de garder en tête qu'une transformation agroécologique requiert qu'on adresse les 13 principes comme un paquet dans l'enterité et pas seulement, ce n'est pas un menu où on peut choisir ce qu'on va faire. Donc, vraiment, pour le dernier mot, que l'on parte d'une agriculture de subsistance qui n'est pas suffisamment performante ou d'un système industriel qui n'est pas durable, il faut que l'on converge vers des systèmes diversifiés, agroécologiques, qui permettent d'adresser tous les objectifs en même temps. et surtout, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on continue encore, malheureusement, aujourd'hui, on continue à avoir des projets de développement dans les pays du Sud où on essaye de pousser les gens vers un modèle d'agriculture industrielle, de monoculture, d'utilisation intensive d'intrants chimiques, etc., alors qu'on sait les limites de ce modèle. Donc là, il faut être vraiment vigilant et essayer de pousser pour empêcher ça. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser du temps pour un débat et répondre à des questions. Merci beaucoup, Emile, pour cette excellente présentation. Il y a des questions dans la salle. Une des critiques qu'on entendait plus par rapport à l'agroécologie qui nous est servie constamment, et je suis certain que vous l'avez entendu. D'une fois, c'est qu'on ne pourra pas nourrir la planète avec l'agroécologie. On a absolument besoin de l'agriculture industrielle. Que répondez-vous à cette question? que c'est maintenant prouvé que ce n'est pas vrai. Les arguments avancés comme ça sont basés essentiellement sur de la recherche qui a été faite premièrement, principalement dans les pays industrialisés. Deuxièmement, en comparant non pas l'agroécologie avec des systèmes industriels, mais l'agriculture biologique qui se limite à un remplacement des intrants chimiques par des intrants organiques et qui ne font pas la transformation du système dans leur entièreté. Et donc, ces comparaisons-là ont montré qu'entre 20 et 30 % de production en moins ou entre 10 et 30 % de production en moins pour le système d'agriculture biologique qui reste dans un modèle classique où il y a simplement cette substitution d'intrants qui fait qu'il y a une baisse de... Et souvent, en plus, ces comparaisons ont été faites sur des temps assez courts. Si on part sur des terrains qui ont été dégradés par une agriculture classique, traditionnelle pendant des années et des années, si on veut reconstruire la fertilité des sols, il faut plusieurs années. Et donc, si on fait une étude sur trois ans, inévitablement, on ne met pas tous les avantages du côté de l'agriculture organique. Il y a des essais qui ont été faits sur le long terme déjà depuis longtemps et même basés sur... pas une utilisation complète de tous les outils qui sont dans la panoplie de l'agroécologie, par exemple, par le Rodale Institute aux États-Unis et qui ont montré sur une période de 30 ans qu'en moyenne, la productivité est comparable et que surtout dans les années où il y avait des problèmes climatiques de sécheresse, par exemple, il y avait une productivité plus importante de la part des systèmes agroécologiques qui n'étaient même pas entièrement agroécologiques. Donc, ces arguments-là ne sont plus valables. Il y a un rapport qui doit sortir très rapidement de l'Institut FIPL qui est l'Institut de recherche sur l'agriculture biologique qui s'est beaucoup plus tourné vers... leur interprétation maintenant de l'agriculture biologique et véritablement d'aller vers l'agroécologie dans son entièreté et qui montre les résultats vraiment de rendements comparables. Donc, on ne peut plus parler de ça. Deuxièmement, on parle souvent de cette nécessité de nourrir le monde, y compris ici au Canada, comme si le Canada avec ses exportations allait nourrir le monde. Ce qu'il faut, c'est produire là où c'est nécessaire. C'est dans les pays où il y a la faim qu'il faut augmenter la production et pas aux États-Unis ou en Europe pour exporter vers ces pays-là. Et dans ces pays-là, on voit qu'ils ne partent pas des mêmes bases et leur système traditionnel, la façon dont ils pratiquent l'agriculture maintenant, si on introduit l'agroécologie, on parvient à doubler les rendements. Et donc, c'est là que l'augmentation de rendements doit se faire, pas dans des comparaisons ici au Canada ou aux États-Unis. d'autres questions? On peut passer aux questions, oui, en ligne. Pascal Chomet dit qu'on doit aussi faire changer les consommateurs, par exemple, les encourager à consommer des protéines végétales. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a une surconsommation de protéines animales dans beaucoup de pays développés à des degrés qui sont nocifs pour la santé. Il y a des études, surtout pour des viandes transformées, etc., qui sont nocifs pour la santé, qui sont surconsommées. Donc, il faut relativiser ce qui est dit à des endroits où il y a peu de consommation de protéines animales. Donc, on ne peut pas généraliser la réponse. Il y a aussi des endroits où les protéines animales sont les seules sources de protéines disponibles. Ici, au Canada, il y a des exemples dans le Nord, notamment. Donc, il n'y a pas de réponse universelle. Je pense qu'en général, dans les pays où il y a une trop forte consommation de protéines animales, il faudrait augmenter le pourcentage d'approvisionnement de ressources de protéines de type végétal. Il y a maintenant aussi tout un changement dans ce qui est fourni avec les comme ça s'appelle, veggie burgers ou des remplacements de viande par des substituts à base de plantes comme si c'était la solution universelle. Ce sont souvent des produits ultra transformés. Leur impact sur la santé est très mal connu encore. Il y a également la viande de laboratoire qui est de plus en plus étudiée. Ce n'est pas encore commercialisé parce que c'est encore trop coûteux, mais qui est aussi présentée comme une voie importante. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui vendent, que ce soit la viande de laboratoire, enfin les études du moins, et les substituts végétaux aux produits animaux, sont en fait les mêmes firmes qui vendent, qui sont les grandes firmes responsables du secteur viande. Donc, ils se diversifient, ils veulent gagner sur tous les plans et il y a beaucoup de messages très simplifiés et que je peux qualifier même de mensongers vis-à-vis de l'impact sur l'environnement, vis-à-vis de l'impact sur la santé, etc. Et I-Pace Food a récemment produit un rapport sur ce sujet, sur la question des protéines où on essaie vraiment de nuancer, de montrer que les choses ne sont pas uniformes, ne sont pas, il n'y a pas de solutions universelles et que beaucoup des déclarations ou des things qui sont faites et qui ne sont pas fondées. Il y avait une autre question sur l'Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a des exemples d'agroécologie en Amérique du Nord? Je sais que tu me parlais du Québec, notamment, par rapport à ça. Oui, j'ai oublié le nom, malheureusement, mais il y a un terme ici au Québec qui, depuis déjà pas mal d'années, ils ont commencé, c'est une ferme de 600 hectares parce que souvent, on entend aussi, oui, l'agroécologie, c'est bien pour ceux qui ont deux chèvres et trois moutons et quelques carottes, mais à grande échelle, on ne pourra jamais appliquer l'agroécologie à grande échelle. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a cet exemple d'une ferme de 600 hectares ici qui est rentable, qui fonctionne de façon déjà depuis pas mal d'années et qui montre que sur une échelle aussi grande dans un pays où on est vraiment dans une tradition d'agriculture industrielle intensive, on peut le faire. J'ai également un exemple d'une ferme en France de 200 hectares qui est aussi une grande ferme pour la France avec 100 vaches laitières où depuis également de nombreuses années, ils ont d'abord fait une transition vers l'agriculture biologique et puis ils sont allés plus loin vraiment pour aller vers une approche intégrée agroécologique qui permet maintenant d'employer 8 personnes qui permet à ces gens d'avoir 5 semaines de vacances malgré le fait qu'il y a 100 vaches laitières qui ont besoin d'être traites tous les jours, qui ont 8 heures de travail par jour et qui se sont diversifiées non seulement dans les types de production mais également font la transformation. Ils ont un pressoir pour l'huile de colzaille de maïs qui est produite pour ajouter de la valeur et les conditions de travail, les conditions sociales etc. sont beaucoup meilleures et ça marche économiquement donc le fait de dire que c'est pas possible dans les pays déjà industrialisés n'est pas vrai et ça permet d'apporter de créer de l'emploi de qualité dans les zones rurales qui à mon avis doit aussi être un objectif important. Il y a deux questions dans le chat qui me semblent se rejoindre. Comment est-ce qu'on peut convaincre les acteurs en Amérique du Nord qui semblent être réticents à cette transformation qu'on parle des régions parce qu'à cause du système qui est en place et donc quels seraient les enjeux qui limitent les agriculteurs à s'engager dans cette transformation vers l'agroécologie à ton avis ? Premièrement, il y a tout le système de financement de l'agriculture, les subsides qui sont appliqués que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord aux États-Unis. C'est fait à travers des systèmes d'assurance. En Europe, c'est des paiements par hectare, etc., qui, en fait, maintiennent les choses en place. Il n'y a pas d'incitatif à une transformation. Au contraire, si, par exemple, les subsides étaient donnés par personnes employées, ça donnerait déjà toute une autre perspective. Et puis, surtout, si on finançait la transformation des systèmes plutôt que de simplement donner de l'argent par hectare, ça permettrait dans le budget existant d'accélérer vraiment la transformation et au lieu de la ralentir tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est une réponse politique. Oui, et ces politiques restent en place à cause de lobbying très important. Également, il y a des mariages un peu malsains, par exemple, des organisations paysannes qui sont également des coopératives de distribution d'intrants. Donc, d'un côté, ils donnent des conseils aux agriculteurs, mais en tant qu'organisation, ils ont leur revenu des intrants qu'ils vendent. C'est un peu une situation perverse qui existe dans de nombreux pays et également le fait que les gens ont été éduqués, y compris moi-même, à l'université, quand j'ai étudié l'agriculture, c'était un modèle industriel, optimiser les doses d'azote, de potasse et de phosphore, quels pesticides utiliser pour quelles maladies, etc. Et donc, il faut changer les mentalités et quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans un modèle, ce n'est pas facile. Donc, il y a toutes ces, même pas des réticences, mais des freins au développement que ce soit économique ou d'habitude, etc. Il y avait une question de lobbying de la part des lobbies qui sont intéressés. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir du plaidoyer des personnes agissant en santé publique et en nutrition en santé publique. Et donc, d'où la question de notre collègue Geneviève Mercil qui dit donc, est-ce qu'il existe au sein des groupes de travail en agroécologie des exemples d'actions, d'actes aussi de plaidoyer ou de collaboration avec des acteurs agro-industriels qui sont porteurs d'espoir? Il y a certainement du lobbying qui est fait de la part de l'organisation de la société civile pour la transformation dans le sens qu'on veut. Je ne suis pas au courant de véritables collaborations entre ces efforts de plaidoyer et des organisations disons des firmes impliquées dans le système alimentaire mais il faut également différencier il y a des très grandes différences entre les firmes qui sont essentiellement des marchands de pesticides avec lesquelles je pense que le dialogue n'est pas très opportun ils sont soit voués à se transformer ou à disparaître et des firmes qui sont plus proches des consommateurs que ce soit des firmes dans la commercialisation ou des grands acteurs comme Nestlé ou Unilever etc qui sont beaucoup plus sensibles à ce que pensent les consommateurs ils disent également qu'ils sont sensibles à la durabilité de leur système qui est une réalité également et donc c'est sans doute légitime et je pense qu'il faut travailler avec ce genre de firme-là que ce soit pas seulement à travers du lobbying mais à engager vraiment des dialogues et les pousser à aller plus loin souvent ce sont des mesures qui tendent à améliorer l'aspect environnemental ou à payer un peu plus d'attention aux aspects nutritionnels mais rarement l'objectif est clairement inclut clairement des aspects sociaux d'équité par exemple c'est beaucoup plus rare et donc il y a du travail à faire mais ça vaut la peine d'engager avec des firmes qui montrent de la bonne volonté disons ça vaut la peine d'engager la discussion avec eux pour les pousser à aller plus loin de faire du du plaidoyer actif auprès de ceux qui sont leurs clients c'est à dire les consommateurs je pense que les consommateurs ont un rôle à jouer plus important que ce qu'ils ont aujourd'hui à cause de ce que je n'ai pas montré je crois la partie immergée du système alimentaire les gens ne sont pas au courant de tout ce qui se passe je pense qu'une meilleure prise de conscience de la réalité de l'impact des systèmes alimentaires sur la santé notamment avec les chiffres à l'appui devraient mobiliser plus les consommateurs à jouer un rôle important de prise de conscience parce qu'ils seront plus écoutés par les firmes que simplement des organisations de la société civile qui font du plaidoyer je pense que ceci ce n'est pas une question un commentaire pour commenter un peu qui dit que le système international fait du plaidoyer sur la concentration de la richesse notamment dans l'agroalimentaire en parlant des dynasties et de l'augmentation encore plus importante de leur richesse depuis la pandémie c'est vrai que les écarts la pandémie et la guerre en Ukraine maintenant ont accéléré les écarts des plus pauvres et les plus riches les conditions le pouvoir d'achat des plus pauvres a vraiment diminué ces trois dernières années de façon significative et en même temps les ultra riches se sont enrichis de façon scandaleuse sur la même période de temps là il y a vraiment des questions fondamentales pour la société à adresser qui vont au-delà uniquement du système alimentaire mais de justice sociale donc on a une invitation à se manifester pour accélérer le changement est-ce qu'il y a une question dans la salle alors ? oui j'ai une question donc dans le diapos il y avait comme l'image que l'agriculture paysanne et l'agriculture industrielle doivent les deux aller vers vers l'agroécologie donc je me demande quelles autres avenues est-ce qu'il y a pour faire que l'agriculture industrielle s'en va vers l'agroécologie donc il y a la demande des consommateurs et on a parlé ça semble comme vous qu'ils ne veulent pas laisser tomber leur concentration de pouvoir est-ce que c'est par rapport aux règlements et dans la politique publique ou quels autres chemins existent selon vous ? il est certain qu'accélérer la consommation va nécessiter des politiques qui soutiennent cela que ce soit à travers ce que j'ai déjà mentionné des subsides mais également il y a d'autres formes de politique qui réglementeraient plus les problèmes de pollution par exemple liés à l'usage intensif d'intrants etc donc l'impact sur l'environnement mais également l'impact sur la santé d'être plus réglementaire on sait les taxes sur les sodas ou autres produits disons mauvais pour la santé qui sont testés dans certains pays et puis on voit qu'ils se retirent parce qu'il y a eu du lobbying très important de la part de vendeurs de ces produits là ça ce sont des politiques qui permettraient d'accélérer la transformation je crois qu'au niveau du Mexique là ils essayent de tenir bon mais il y a des pays qui ont fait marche arrière après avoir instauré des politiques dans l'Équateur d'ailleurs donc on va passer à la dernière question qui est un peu similaire mais plutôt à petite échelle quel type d'action est-ce que tu recommandes je crois que il y a tout une question de communication et d'enseignement je pense que transformer les systèmes d'éducation également pour aller vers des approches plus intégrées où on étudie la complexité plutôt que d'être dans les systèmes réductionnistes qui sont plus classiques dans la science d'aujourd'hui et d'aller vers surtout les aspects participatifs transdisciplinaires qui commencent par un dialogue avec les acteurs du système alimentaire et de demander quels sont vos problèmes comment pouvons-nous ensemble les résoudre plutôt que donc je pense qu'au niveau de l'enseignement de la recherche également des organisations qui accompagnent que ce soit de la société civile ou autre qui accompagnent les acteurs il y a des tas de choses qu'on peut faire pour aider cette transformation à s'ancrer et à s'élargir super bel beau mot de conclusion merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous nous finissons exactement à 13h merci pour votre attention et merci beaucoup Emile d'être ici pour un grand plaisir je vais juste profiter pour inviter tous à participer à la table ronde la semaine prochaine il y a quand même un peu de bien avec aujourd'hui ça on va parler des enjeux éthiques politiques économiques en lien avec les évaluations des interventions à santé et profiter pour un petit rappel que nous organisons je m'excuse nous organisons un institut d'été sur les systèmes de santé durable et qui pourra être intéressé intéressant aussi pour les participants et les candidatures doivent être soumises jusqu'au 10 avril donc c'est une invitation pour ces deux activités en lien avec aujourd'hui merci beaucoup merci merci Merci.